Grand et notre plaisir de vous informer mesdames et messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Assemblée nationale où le président Christophe Mbosso a reçu la représentante spéciale du président de la commission du bureau de liaison de l'Union africaine en RDC. Ils ont échangé sur le rôle des parlements dans la mise en œuvre du Parlement africain sur certains instruments juridiques. Et le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs reçu le représentant du pape en RDC. Ils ont parlé du processus électoral. Autre précision avec Sylvie Moimbo. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, le non-sapostolé qui représentant le pape François en République démocratique du Congo. Christophe Mbosso Kodiapuanga et Eore Balestrero ont passé en revue la situation sécuritaire dans la partie est du pays ainsi que sur le calendrier électoral. Je lui ai dit que le seul objectif pour lequel l'Église catholique participe au processus électoral c'est de donner sa contribution à la démocratie en RDC à travers des élections qui soient inclusives, qui soient crédibles et qui soient apaisées en 2023. Avec la chef du bureau de liaison de l'Union africaine en RDC, Niaïe Michel, il était question de la mise en place prochaine du Parlement africain. Il a également été question de la ratification par la RDC de certains instruments juridiques de l'Union africaine. Il est important d'avoir un Parlement africain solide et qui délibère au niveau continental tout en gardant bien sûr les parlements nationaux avec leur force au niveau national et au niveau d'élaboration des lois mais aussi l'intégration de la diversification des instruments juridiques au niveau continental. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, s'est dit très flatté de cette démarche qui est un combat de longue haleine. La réunion hebdomadaire de conjoncture économique a eu lieu à la primature sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Il a été constaté l'accroissement des dépenses d'investissement et la maîtrise du taux d'inflammation. Patti Tondo Koukizunda pour le reportage. Les festivités des fins d'année s'approchent. Le gouvernement Sama prend déjà des dispositions nécessaires pour garantir les stocks des produits vivriers. C'est ce qui ressort de la réunion de la conjoncture économique de ce mercredi 6 octobre présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé. Le ministre de l'économie a été instruit d'éviter toute rupture des stocks pendant cette période. Par ailleurs, cette réunion de conjoncture a permis au ministre sectoriel d'évaluer avec satisfaction la stabilité macroéconomique et l'accroissement des dépenses d'investissement. Du reste est salué par les chefs du gouvernement, hormis la faute minière persistante. Il a été arrêté au niveau du Lualaba. 17 conteneurs de 40 tonnes de cobalt. Pour cela, le Premier ministre a tenu à féliciter le gouverneur du Lualaba et a demandé à tous les autres gouverneurs, notamment ceux du Haut-Katanga, Sud-Kivu, du Nord-Kivu et de Litori, de suivre le même mouvement. Il a demandé que toutes les dispositions soient prises pour que les auteurs de ces fraudes soient sévèrement sanctionnés. Il y a une maîtrise du taux d'échange. La situation de l'inflation est globalement maîtrisée et les projections sont faites pour arriver à un maximum de 4,5% de taux d'inflation, alors que le contrat avec l'effet FMI nous projette à 6%. Le Premier ministre a également félicité le ministre des Finances pour les efforts qui sont faits. Nous étions à plus ou moins 3% des dépenses d'investissement globalement. Nous sommes passés à environ 8%. Désormais, les efforts du gouvernement sont canalisés vers la stabilité économique. Après le passage du chef de l'État en Turquie, les rétombées se font déjà sentir. Une délégation des investisseurs turcs compte matérialiser quelques projets de développement en RDC. Elle a été reçue hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Toujours à la primature, les notabilités du Grand Katanga ont abordé avec le chef du gouvernement les questions liées au développement de leur province. Dans ce reportage, Patiton Nangoukizonda, Marcel Moubenga est bienvenu dans le salaire. Les hommes d'affaires turcs prêts à investir dans le projet de développement en République démocratique du Congo. Cette délégation, reçue par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, ce mercredi 6 octobre 2021, a exprimé sa volonté d'accompagner la République démocratique du Congo dans les projets liés aux infrastructures, énergie et aux mines. Nous avons parlé des choses concrètes et nous pensons pouvoir réaliser ce projet-là ensemble avec les autorités congolaises au plus tôt possible pour le bien-être du peuple congolais. Conduites par l'ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo, Ahmed Chalik, ses investisseurs se sont dit satisfaits de la marque de confiance placée en eux. Dans ces mêmes décors, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a reçu des propositions des notables et du Grand Katanga sur le développement socio-économique de leur province. Au nombre de ces propositions, se dégage l'amélioration de la desserte en eau potable, l'amélioration des infrastructures sociales, des bases et la mécanisation de l'agriculture. Ces propositions s'inscrivent dans le cadre du programme d'investissement du gouvernement dans 145 territoires de la République démocratique du Congo. Délégation conduite par le gouverneur du Okatanga, Jacques Kiaboulakate. Le sommet Italie-Afrique s'ouvre en principe aujourd'hui. Cette rencontre vise un partenariat gagnant-gagnant entre l'Italie et l'Afrique. La délégation congolaise conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, est arrivé hier à Rome. Dans sa suite, Doris Mouzotamboui. Rome accueille demain le forum Italie-Afrique. Pendant deux jours, l'Italie, à travers ce forum, veut renforcer le partenariat avec l'Afrique pour un développement gagnant-gagnant. Ce sera aussi une occasion de consolider le lien historique avec l'Afrique dans le domaine de la protection de l'environnement et de la croissance verte. Dans le cadre de sa présidence du G20, l'Italie va aussi saisir l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'urgence et la nécessité d'aborder les questions environnementales et énergétiques de manière coordonnée. Plusieurs ministres des Affaires étrangères sont à Rome pour participer à cette rencontre. La délégation de la RDC est arrivée à Rome ce matin, conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala. La conférence « Rencontre avec l'Afrique » vise aussi à offrir une opportunité d'échange et de dialogue entre les ministres des Affaires étrangères, le représentant des organisations internationales et les acteurs de la société civile, afin de définir les lignes d'action communes dans la gestion des défis énergétiques, climatiques, environnementaux et des développements durables sur les continents africains. Ces questions sont désormais une véritable priorité en matière de politique étrangère, en raison de leur importance en termes de santé, d'économie et de sécurité pour les générations actuelles et futures de la planète. Signature, accord interministériel sur la rédévance additionnelle et conventionnelle d'appui au dragage, cérémonie présidée par la ministre d'État en charge du portefeuille Adel Maïna. La cérémonie de ce jour augure une nouvelle ère pour la Congolaise des voies maritimes, qui voit ses services améliorés avec cette rédévance additionnelle et conventionnelle d'appui au dragage. L'objectif recherché par la conclusion de ces contrats avec la Corporation des entrepreneurs est de permettre de maintenir la calaison du BF maritime dans sa partie divagante des 26 pieds toute l'année, de financer l'acquisition d'une nouvelle drague et d'autres équipements nécessaires et de renforcer la capacité du personnel. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kaïnda Maïna, salue l'accompagnement de la FEC qui manifeste une position citoyenne et ne proteste pas contre la création d'une rédévance. Les deux contrats impactent positivement les activités de toutes les structures étatiques et privées et vont dans les secteurs maritimes de la RDC, surtout à la veille des fêtes de fin d'année. La réaction du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ne s'est pas fait attendre. Je salue le leadership du ministère du portefeuille qui a réglé un problème concret essentiel pour le trafic maritime ou fluvial pour faciliter le commerce parce qu'il y a beaucoup d'importants importants de notre économie qui en dépendent. Les membres du gouvernement saluent la bonne gouvernance qui va accompagner la gestion de cette rédévance que les partis ont déjà commencé à exécuter. C'est contrat de sorte que la CVM dispose à ce jour de 1,2 millions de euros de provisions pour l'achat d'une nouvelle drague augurant ainsi de perspectives meilleures à long terme. Dans le secteur des finances, le ministre Nicolas Kazadi a lancé dans le Okatanga la campagne sur le civisme fiscal. Le ministre des Finances a par ailleurs instruit la suspension des responsables douaniers du Okatanga pour fraude. Autre précision dans ce reportage commenté par Edith Chala. En présence du chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alingueté, du vice-gouvernant du Okatanga et du directeur général de la DGDA, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a présidé une réunion importante pour juguler l'État qui mine la douane congolaise singulièrement dans la province du Okatanga. Les agents de la douane du Okatanga, en complicité avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier, font perdre au trésor public des milliers de dollars américains pour leurs propres intérêts sans scrupules. Les échanges que nous avons eus ont confirmé qu'il y a eu une situation déplorable d'évasion des recettes fiscales liées, bien entendu, à une certaine négligence de certains de nos personnels ici dans la province, et évidemment avec des pratiques du côté des opérateurs pétroliers. Nous avons commencé par demander et obtenir la suspension de tous les receveurs du côté de la douane qui devaient être en poste dans les différents entrepôts pétroliers. Au cours des échanges, où lieu avec d'abord les douaniers et en second lieu avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier régroupé au sein de la Fédération des entreprises du Congo, l'Argentier national a eu des mots justes pour tirer la sonnette d'alarme quant aux multiples abus répréhensibles régulièrement commis par les agents douaniers et 17 entreprises pétrolières tristement célèbres dans la faute fiscale et la contrebande. Prélèvement de la taxe de stationnement dans différents parkings publics de Kinshasa, une décision prise par les autorités provinciales en charge de transports, mais cette mesure fait parler la population congolaise. C'est un constat de Patricia Ongou et Papi Mbongo. Garé et payé, des panneaux qui envahissent depuis quelques semaines la voie publique à Kinshasa. Devant cet espace commercial et ludique sur France de Liège, la ville positionne ses percepteurs. Nous faisons payer 500 francs par heure pour chaque véhicule garé. Le paysage qu'il nous a change pour imposer de parking payant à tout engin roulant. Autour de l'hôtel Memling, fini le parking gratuit. Grâce à cette machine, nous établissons des preuves de paiement. Le jeton est valide dans tous les parkings. Pour assurer la transparence dans la perception de la taxe, le contrôle de l'IGF est vivement sollicité. L'IGF doit suivre la perception des fonds pour ne pas attendre les détournements. La nouvelle tarification impose 20 dollars de taxes de stationnement pour les véhicules en exposition. Sur Cendwe, la mesure n'est pas bien accueillie. Les conditions ne sont pas réunies. La ville n'a pas de parking. Pourquoi payer ? En face du stade de martyr, les vendeurs des véhicules sont aussi résistants. Beaucoup exigent plus de sensibilisation de la population avant d'appliquer la mesure. Je ne suis pas informé. Nous devons au préalable être sensibilisés sur la taxe. Depuis septembre dernier, le ministre provincial de transport a instauré le taxe de stationnement pour donner de moyens à la ville de se développer. La BPC, Banking Payment Context, veut promouvoir une bonne traçabilité bancaire par voie de téléphone mobile. Cette firme est venue présenter le projet au ministre d'Etat en charge de petites et moyennes entreprises, Estache Moubembe. Mireille Ndégué. La meilleure partie de la population africaine n'est pas bancarisée, mais par contre, plus de 75% disposent d'un téléphone portable. L'opportunité est saisie par la BPC, Banking Payment Context. Cette firme suit ce qui veut favoriser l'inclusion financière de PME en RDC à travers une plateforme digitale. Et ce, afin de les permettre à une bonne traçabilité des transactions bancaires, de faciliter les commerces entre elles et aussi accéder au financement. Les responsables de la BPC sont venus présenter ce projet au ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, à petites et moyennes entreprises. Maître Estache Moubembe, afin de discuter sur l'implémentation de ce système bancaire en RDC. L'inclusion financière des PME est l'un des sujets qu'on a discuté aujourd'hui. Maintenant, la technologie permet d'avoir accès à des outils qui permettent au gouvernement de faire des scoring des transactions de ses commerçants pour qu'on puisse tracer les transactions. On a discuté aussi comment on peut digitaliser les paiements. Aujourd'hui, l'utilisation du cash coûte beaucoup d'argent. Elle n'est pas sécurisée. Il n'y a pas de traçabilité. Donc, le ministère du PME aimerait mettre en place une plateforme qui permet justement de digitaliser le paiement pour toutes les PME. Le ministre d'Etat, maître Estache Moubembe, s'est dit prêt à accompagner ses investisseurs pour la faisabilité de ce projet en RDC. Coop Calenguera est une coopérative agricole basée à Calenguera. Elle procède à la production des intrants, au stockage des produits agricoles, à la commercialisation et à la transformation de certains produits tels que le maïs. En ces moules de maïs, le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga, a visité leur magasin pendant qu'il se rendait à Rouchourou. En route pour les territoires de Rouchourou, deuxième étape de sa tournée, dont la province du Nord Kivu, le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga Birianze, s'est arrêté à Calenguera, où il a visité les installations de la Coop Calenguera, une coopérative agricole créée depuis 2016. Coop Calenguera dispose d'une boutique d'intrants de produits agricoles pour l'approvisionnement en sémence et en matériel aratoire. Cette coopérative procède également au stockage, à la commercialisation et à la transformation de produits agricoles, comme le maïs en sémoule, la farine de soja, la farine de sorgho, les maniocs et tant d'autres. Les membres de cette coopérative ont profité de la présence du premier agriculteur du pays pour faire un peu les doyés sur la mise en place d'une politique agricole afin de faciliter l'accès au crédit. Le ministre de l'Agriculture leur a promis son implication personnelle pour des solutions idoines. Dans son adresse, le ministre leur a rappelé le vœu du chef de l'État, celui de relever l'économie du pays par le développement de l'agriculture. Cette tournée va lui permettre de palper du doigt toutes les réalités diagnostiquées afin de vaincre l'insécurité alimentaire. Il avait à ses côtés le conseiller principal du premier ministre en charge de l'agriculture et développement durable, Jean-Louis Kalambanguina, et le représentant pays du FAO Aristide Hongonais. C'est parti avec la campagne de l'unité et de la cohésion nationale dans les milliers universitaires congolais. Le ministre Pré, le président de la République, Nana Malmanina, a procédé au lancement de cette campagne d'éveil patriotique. Cadre choisi, salle de promotion. Monseigneur Luc Gilan de l'université de Kinshasa, Jacques Caboaba. L'unité et la cohésion nationale se cimentent dès les bas âges, dit-on. C'est dans ce cadre que le ministre Pré, le président de la République, est en mission d'assister le chef de l'État dans les renforcements de la cohésion et de l'unité nationale, a lancé cette campagne dans les milieux universitaires congolais. En la salle de promotion, Monseigneur Luc Gilan de l'université de Kinshasa, et dans une communication pleine d'essence, professeur Nana Malmanina Kiumba n'a pas lésiné à éveiller la conscience de l'élite congolaise sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. En cas de garantie de la nation, le président de la République, chef de l'État congolais, le chef de l'État congolais, le chef de l'État congolais, a entre autres pour mission le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale dans notre pays. Cette sensibilisation sur les valeurs de la République, selon les intervenants qui sont succédés à la tribune, constitue un devoir patriotique pour le triomphe et le succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère, grâce aux vertus du Sacro-Saint, principe de vivre ensemble. Trois diplomates ont franchi le portugan du ministère de la Défense nationale et ancien combattant. Le ministre Gilbert Cabanda s'est entretenu tour à tour avec le secrétaire d'État chargé des Affaires étrangères de la République tchèque, l'ambassadeur de la République de Corée du Sud en RDC, ainsi que l'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC. Leurs entretiens ont tourné autour du renforcement de coopération dans le domaine militaire et de défense. Jojon Dibout, Thierry Nzazi pour le reportage. Ballet diplomatique au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Le ministre s'est entretenu d'abord avec l'ambassadeur de la Fédération des Russies en RDC. Alexei Santebov et Gilbert Cabanda ont examiné les perspectives de la coopération entre Kinshasa et Moscou dans les domaines militaires. Ce que vous faites à l'Est, c'est très très important puisque ça concerne toute la région des Grands Lacs. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, ne peut pas rester à part de ce qui se passe à l'Est. Le chef de l'outil de défense a ensuite évalué avec l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC l'évolution de certains projets communs entre les deux pays. Kim Kijou a remis une invitation au ministre de la Défense. Et nous avons discuté avec le ministre sur comment nous devons augmenter ou accroître notre coopération. Les réunions ministérielles sur les opérations de maintien de la paix organisées par les Nations Unies en Corée. Je donnais l'invitation au ministre pour qu'il participe à ce forum. Enfin, le secrétaire d'Etat tchèque chargé des affaires étrangères, Miloslav Stasek, a exprimé au ministre de la Défense nationale la volonté de Prague de renforcer la coopération militaire et de la sécurité avec Kinshasa. Nous avons mentionné l'hôpital de Camp Kokolo parce que c'était une série de projets que nous avions avant ici. Nous avons donné l'équipement à l'hôpital. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, les a rassurés tous que la RDC reste ouverte à tous ses partenaires bilatéraux et multilatéraux dans le cadre du maintien de la paix. La Belgique apporte son appui dans les réformes en cours au sein de la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, était avec le diplomate belge en poste à Kinshasa. Cédric Kenina, Nadine Kiloche. Le royaume de Belgique s'est dit disposé à poursuivre avec l'accompagnement du rajeunissement de l'administration à travers l'école nationale de l'administration publique ENA qui est à sa septième promotion. C'est ce qui ressort de l'audience qu'a accordé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, à l'ambassadeur belge, Johan Ndékeou, accrédité en République démocratique du Congo ce mardi 5 octobre 2021. Ce dernier était porteur d'une lettre de la ministre belge de la coopération internationale destinée au patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liao. J'ai été venu remettre une lettre de la ministre belge de la coopération internationale sur le soutien contenu qu'il nous aura donné à l'ENA. Rappelant que l'action menée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, pour rendre effective la réforme du rajeunissement de l'administration avec l'appui des partenaires est saluée par l'opinion nationale et internationale. J'ai félicité le ministre par la rapidité avec laquelle il a affecté ces énarques, ces jeunes énarques dans les administrations. Nous avons également eu quelques énarques qui ont fait leur stage chez nous à l'ambassade et à Nabel et alors ils nous sont revenus tous comme étant très contents de leur affectation. Et puis sachez que le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo, a donné le mardi dernier au marché de la liberté le coût d'envoi de la vente de produits agricoles en provenance de Kanyama KCC, notamment le maïs, à la population de la Tiango. Au reportage Jean-René Kabamba, Serge Mata et Oskar Mbal Kaïch. Après les militaires élèves familles, basées dans différents camps, c'est les tours de la population civile. L'édition de la Tiango a été choisie comme point de départ du lancement officiel des cantines de vente approvisionnées par des produits agricoles issus des récoltes du service national, notamment la farine de maïs. Ici où est installé ses points de vente, un sac de 25 kilos est vendu à 18 000 francs congolais. Un motif de satisfaction pour la population de Tiango, qui salue également les actions du chef de l'État Félix-Antoine-Tixéry-Tulumbu à travers les services nationaux. Qu'il y ait béni le président de la République, Félix-Antoine-Tixéry-Tulumbu, et j'encourage nos enfants, nos petits-enfants qui sont partis là-bas. Voilà les services qui nous ont rendus. Vraiment, ils deviennent aujourd'hui un bénéfice pour la République. Pour les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, avec un peu de volonté et de détermination, il est possible d'énorer toute la République démocratique du Congo et tous les continents africains. Respect des normes urbanistiques en RDC. Cette question était au centre des échanges qui ont marqué la célébration de la Journée mondiale de l'urbanisme et de l'habitat. Maloumbela. Le logement des sons a un coût abordable pour la population, aussi bien l'action en faveur du climat. C'est autour de ce thème que la Journée mondiale de l'habitat et de l'architecture est célébrée depuis qu'elle a été instituée par les Nations Unies. Mais qu'en est-il de l'évaluation sur les terrains contenus des objectifs de développement durable ? Avec la croissance démographique, on avait un déficit déjà à ne passer de 4 millions de logements et avec 54,4% dans la ville de Kinshasa. La République démocratique du Congo est confrontée à un problème urbanistique et logements sociaux construits en matériaux durables. Pour contourner cette difficulté, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat a conçu un projet de la mise en place d'une banque de l'habitat qui peine à se concrétiser. Il faudrait que le Premier ministre s'implique pour l'application de cette banque d'habitat. Mais crois-tu qu'il faudrait qu'on propose les états généraux de l'urbanisme ? On associe tous les experts, les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, les paysagistes et la fonction publique doit être impliquée. Qu'on discute parce que ça ne sera pas possible de faire l'habitat social dans notre pays tant que le niveau de salaire est trop bas. Doté des capacités indéniables en matière de construction, l'architecte Brunel Guibal-Eleki Kananga, président de l'OUNA, a profité de cette journée commémorative consacrée à l'habitat pour éclairer l'opinion sur cette question vitale des logements en milieu urbain. Par ailleurs, il a dissipé tout mal attendu qu'au sein de l'OUNA, il n'y a pas de crise de légitimité. Le conseil d'état qui a été saisi du dossier entend trancher pour la bonne marche de cette institution qui accompagne le gouvernement de la République. J'ai dit que l'OUNA n'a jamais été divisée. C'est juste une frange des architectes qui considèrent qu'ils sont au-dessus de la loi, qu'ils marchent contre les arrêts du conseil d'état qui a suspendu les élections et nous sommes en justice. Qu'on laisse la justice trancher, s'ils ont raison, on va les accompagner. Et s'ils n'ont pas raison, on va voir qu'est-ce que les verdicts que la justice va nous réserver. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Sambo, a ouvert l'atelier de lecture et amendement de la proposition de loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap adoptée à l'Assemblée nationale. Ces assises visent à apporter des enrichissements à ce document. Reportage, Betty Amani. Les travaux des experts du ministère sectoriel, des partenaires techniques et financiers, d'association des personnes vivant avec handicap et de la société civile ont pour objectif d'enrichir certaines dispositions de la proposition de loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap adoptée à l'Assemblée nationale. Ils vont donner la justification de chaque amendement ou d'ajustement porté dans les tableaux proposés par le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. C'est la ministre déléguée Irène Sambo Diata qui a ouvert ses assises ayant pour but d'assurer la promotion et la protection des droits des personnes handicapées favorables à une meilleure inclusion sociale. Avec la loi sur les personnes avec handicap, notre objectif est de nous rassurer que c'est une loi qui va réellement toucher aux besoins réels de ces catégories de personnes avec handicap. Nous voulons nous rassurer que ce qui a été dit là-bas, c'est vraiment ce que les personnes avec handicap attendent dans ces pays. Et autre chose, c'est de nous rassurer que cette version des lois rencontre également les engagements de la République démocratique du Congo. Les partenaires techniques et financiers, dont les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme et la mission chrétienne pour aveugles, ont souhaité que la RDC se conforme aux différents engagements nationaux, internationaux et régionaux pour faire des personnes vivant avec handicap des vrais agents de développement. Cet atelier qui s'étend sur des jours jette les jalons du document qui sera produit au Sénat avant sa promulgation par les chefs de l'État. Fin de ce journal.